Musique Cette histoire, quand on l'a lue pour la première fois, nous a beaucoup touchés parce qu'on s'est dit qu'on était devant la mise en scène, la mise en mots d'une expérience fondamentale qui est comment tout ce qu'on a été quand on est plus âgé, un grand-parent dans le cas de papy, comment est-ce qu'on dévoile ça au plus jeune et dans ce cas-là au petit garçon qui est le héros de cette histoire, qui est donc celui qui reçoit et qui découvre les aventures, les histoires du passé de son grand-père. Musique, comme toutes les histoires, c'est souvent un petit détail ou une image qui vient s'installer dans ma tête en baladant, en allant au musée, en allant chercher mes enfants à l'école, peu importe, comme ça je croise quelqu'un ou un objet ou une situation. Et je ne me souviens plus pour papy comment ça s'est passé réellement, mais ce qui est sûr c'est que je lui ai envie de parler d'un personnage, d'un grand-père avec une grande barbe. Voilà, ça m'a toujours, je trouve ça mystérieux, la barbe, je me dis, qui se cache derrière la barbe ? Émilie Soleil est un auteur qui a une écriture très poétique. Donc là, elle nous donnait à lire et à comprendre et à vivre des émotions qui n'étaient pas évidentes à mettre en image, puisqu'elle a transposé toute cette relation d'un grand-père avec son petit-fils lors de rencontres qu'ils ont ensemble et cette transmission de moments de leur vie, de l'histoire de ce petit garçon, à travers une barbe à trésor dans laquelle surgissait, où on allait chercher des objets qui racontaient la vie. Moi j'avais deux idées d'illustrateurs, j'avais deux idées qui étaient deux personnes qui étaient à la fois très sensibles et qui pouvaient travailler avec des apports de matériaux ou en photo ou des objets. Et la première personne à laquelle je l'ai proposée m'a dit, oui, très très bien, je vais lire, etc. Et puis en fait, elle nous a rappelé quelque temps après, elle a plutôt rappelé Marie-Hélène, en lui disant, écoute, je ne peux pas, ça me touche trop, cette histoire me rappelle trop de choses de ma propre vie, je n'y arrive pas, j'ai passé plusieurs nuits à y réfléchir, à dire est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas ? Et donc on lui a expliqué qu'on avait bien compris et puis bon, on est... Et à ce moment-là, la proposition à Christian Vols est venue d'elle-même. Ce texte-là, en l'occurrence, ne m'a pas posé de problème parce que d'une part je l'ai trouvé extrêmement simple, j'ai trouvé que c'était... l'écriture était très très fluide et la thématique, à savoir la transmission d'un grand-père à son fils, c'est quand même quelque chose qui traverse un petit peu mes livres à moi et donc c'est forcément une thématique qui me touche. Et donc nous, on l'a dirigée comme une direction d'illustrateur, mais on l'a aussi laissée s'exprimer parce qu'il est... Voilà, on avait un texte qui disait beaucoup de choses, on avait un illustrateur très riche dans sa manière d'interpréter graphiquement les choses. Donc après, on a fait en sorte que tout ça fonctionne le mieux. Christian nous a proposé ce qu'on appelle le décrayonné, donc de toute l'histoire avec ses personnages, à quoi il ressemblait, et puis comment il a travaillé, la difficulté c'était comment travailler justement cette notion du passé. À partir de ces planches de croquis, j'ai réécrit le texte plusieurs fois, deux, trois fois, parce qu'en général, quand on voit les images, on simplifie le texte, puisqu'il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Le premier travail pour moi, ça a été de découper le texte et d'imaginer les différentes... Enfin, ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire les différentes pages, la succession des différentes pages. Comment est-ce que le fil narratif va se dérouler d'une page à l'autre ? Et dans ce cas précis, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que le temps passe. Donc il y a forcément des ellipses entre chaque page. Et comment arriver à ce que l'enfant comprenne que c'est toujours les mêmes personnages, même s'il change, et qu'il s'est passé une année d'une page à l'autre ? Il a fait différents essais en essayant de travailler une unité de lieu où les deux personnages circulaient dans la maison. Et puis on imaginait au travers de tableaux ce qui se passait dans le passé, mais ce n'était pas assez vivant. Donc il a repris tout son travail, il nous a reproposé quelque chose, où les scènes étaient vécues plus dans des lieux différents, dans le jardin, au bord de la rivière. Et du coup, il se passait vraiment quelque chose de fort avec les personnages. J'ai fait beaucoup d'essais pour arriver à quelque chose qui me paraissait suffisamment simple et compréhensible pour les enfants. Alors évidemment, les personnages évoluent, même si j'ai choisi de garder certains éléments en clé. Par exemple, les nez sont toujours les mêmes. Même si le Sashou, le petit personnage au départ, est un bébé, et qu'il va devenir un petit garçon, quand même plus âgé, 4 ou 5 ans plus tard. J'ai choisi de garder certains éléments en clé. Et puis quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Alors rendre cette notion du temps qui passe avec des objets, avec du fil de fer, ce n'était pas évident. Je dois dire que ça m'a quand même donné du fil à retorte, c'est le cas de le dire. C'est vrai que la rencontre quotidienne avec des enfants, avec qui nous lisons des histoires, qui nous observons, que nous nous intéressons à ce qui les intéresse, avec leur famille aussi. Parce qu'ils font partie d'un milieu avec d'autres adultes, ça fait partie de leur vie tous les jours. Et on profite de cette rencontre qu'ils ont avec les adultes au quotidien, pour vraiment voir ce qui peut les toucher. Parce que quand on cherche à toucher un enfant dans le train de lire, il faut aussi toucher l'adulte qui lit avec lui et qui prête sa voix aux histoires, parce qu'on s'adresse à des jeunes enfants qui ne savent pas encore lire. Donc la voix complice, la présence complice, les émotions complices de l'adulte font vraiment partie de notre projet de lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada